Yo ! Pendant que c'était, après avoir regardé et lu Into Wariel il y a longtemps, j'ai décidé de me mettre en mode vagabond en auto-stop et de faire l'ascension du Mont-Blanc. Mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Allez, générique ! Désolé. Donc comme je vous le disais, je voulais aller au Mont-Blanc en stop, juste... Moi ma gueule et mon sac à dos ! Et ma soeur du coup. Bon, et une tente, un matelas de place, un piano, un caribou, deux chèvres... Bon, après mon sac pesait 23 putain de kilos. Et une fois que je serai là-bas, je serai à l'itinéraire un peu touristique. Sauf que... Une fois arrivé là-bas, je vais dans une boutique. Bonjour ! Je prends une carte. Et là, bah en fait, il faut acheter le livre explicatif. Et donc, dedans il y a la carte incluse. Car l'itinéraire est tellement compliqué qu'on peut pas juste avoir la putain de carte. En plus de ça, il faut payer les refuges, car tu peux pas vraiment dormir comme un pagu à la zem. Il faut payer les transports, car l'itinéraire sans transport dure 11 jours. Payer les différents restos, parce qu'évidemment, il n'y a pas de magasin là-haut. Donc c'est une usine à thunes, le Mont Blanc, ils se mettent plutôt bien. Et surtout, il fallait monter jusqu'à la haut avec mon sac de putain de 23 kilos. Stop ! Attendez, attendez, je vous vois venir avec vos airs de... Comme le Jair se lance sur le Mont Blanc, il ne connaît rien du tout. En plus, il n'a même pas la thune pour compenser. C'est vraiment un dodo, c'est pas quoi ! Sauf que je pense pas être le seul. Quand je parlais de mon voyage à mes proches, du coup, bah mes potes forcément, je leur disais, dans une semaine, je vais faire le tour du Mont Blanc, sans sac à dos, sans rien. Et là, la réponse était du genre... Ah, ok, d'accord, c'est pour ça que t'as aussi musclé. Bon, d'accord, ça je l'ai rajouté. N'empêche que, ce... Ah, ok, d'accord, j'aurais très bien pu dire. Je vais monter 5 étages sans ascenseur. Ah, ok, d'accord. Donc, ça prouve que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'enjeu du truc. Bref. Du coup, comme vous l'aurez compris avec le titre, j'ai changé de projet. Et je me suis dit, je vais faire 1000 km en stop. Sachant que j'en avais déjà fait 130 pour aller jusqu'au Mont Blanc. Il m'en restait donc 870. Et c'est là que commence la vraie aventure. Gros, 8 stops au stop. On s'est fait prendre 8 fois à peu près. Enfin, en voiture, on s'est fait prendre... Donc voilà notre itinéraire. On a fait beaucoup de rencontres, parfois même des rencontres assez insolites. On a voyagé avec plus de 30 voitures pour faire tous nos trajets. On a eu le droit à des petites dides en voiture. C'était assez sympa. On n'avait pas le droit à une douche tous les jours. Donc quand on pouvait se laver, on en profitait même si l'eau était froide. Parfois même en pleine ville. Honnêtement, c'est moins rose que dans les films ou les vidéos. On fait avec ce qu'on a. Il fallait toujours se débrouiller pour dormir quelque part la nuit et gérer nos stocks d'eau et de nourriture. Et en étant directement dans les rues, à Valliabondé, on se rend vraiment compte du monde dans lequel on vit. De la richesse des paysages et malheureusement de la pauvreté des gens qui dorment dans les rues. La plupart des rencontres qu'on a fait pendant ce voyage sont impossibles à reproduire avec un voyage traditionnel tout frais payé. C'est vraiment une expérience incroyable. Bon alors bien sûr, il y a plein de bons côtés à ce genre de voyage. Ne serait-ce que la gratuité si on ne compte pas la nourriture et l'eau. Mais avec tant de rencontres, il y a forcément des gens bizarres qu'on peut rencontrer. Mais finalement, si à la fin vous êtes encore vivant et que vous n'êtes pas fait égorger, alors vous allez en rire avec là ou les personnes qui vous ont accompagné. Bien sûr que pour faire du stop, il faut être patient car des fois on était en plein milieu nulle part et ça nous arrivait d'attendre deux heures avant d'être pris. Tout ça en plein soleil. Mais tout ce voyage m'a permis de respirer avant de commencer mes études, apprendre des choses nouvelles et faire des rencontres inoubliables. Avec cette expérience de 1000 km en stop, peut-être que je ferai une vidéo conseil sur le stop. On verra. Je vous incite réellement à le faire l'été prochain avec des amis. C'est vraiment un bon plan quand vous êtes des étudiants fauchés. Et c'est très enrichissant. Tout est possible et c'est surprenant de voir à quel point c'est facile de prendre une décision, d'arrêter de la remettre au lendemain et de faire ce qu'on a envie de faire. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire que ce voyage, on l'a effectué en été et qu'en hiver ça aurait été bien plus compliqué. Donc je pense à tous ces SDF ou autres qui dorment dans les rues l'hiver. Nous ne subissions pas ce que ces gens subissent. Donc je les respecte énormément. Sous-titrage Société Radio-Canada